On voyait de belles images du podium, du sprint d'hier, l'inoxydable, Oléon Inar Björndalen, il ne nous reste plus de qualificatif pour qualifier justement le quadrat norvégien qui est encore une fois monté sur le podium après sa victoire sur l'individuel cette semaine. Attention également à Arne Pfeiffer qui a pris la deuxième place, l'allemand, et que dire de Martin ? Un petit mot Antonin justement sur Martin, est-ce que vous vous attendiez, lui qui est allé une fois de plus essayer sur le circuit de fond spécial, à une réaction immédiate après sa déception tout de même de l'individuel cette semaine ? On l'avait déjà vu réagir après des coups durs les années précédentes, je pense que sur les courses qu'il allait faire en ski de fond, il n'était pas au top de sa forme, peut-être qu'il s'est mis un peu de pression avec ce challenge qui s'est fixé tout seul à aller essayer de titiller les meilleurs fondeurs, il a fait deux fautes hier. Comme l'ensemble un peu du top 5 on va dire du sprint, effectivement c'était le tarif. C'est une course difficile et c'est vrai que là il a 52 secondes d'avance au départ, aujourd'hui c'est un écart énorme. Quentin Fillon-Maillet qui va partir tout de même en quatrième position, une belle opportunité là Antonin pour qu'il aille chercher son deuxième podium en carrière. Exactement, il a été très fort sur ses deux courses, deux fois quatrième, d'autant plus qu'il n'était vraiment pas en confiance après la préparation qu'on a faite il y a deux semaines en Norvège où il avait une moyenne de tir catastrophique quasiment à 50% de réussite et là il a très bien réagi à l'image de son leader Martin, une grosse réaction deux fois quatrième et ça le place deuxième au classement général. Garçon, plein de confiance. Voilà les conditions météo qui ont été prises il y a une quinzaine de minutes, qui n'ont pas franchement évolué. On va dire une semaine clémente pour le coup ici à Ostersund, on n'a pas été habitué à de telles conditions. Vous avez skié ce matin avec vos coéquipiers de l'équipe de France. Comment ont évolué justement ces conditions de neige au niveau aérologique ? En tout cas, ça semble plutôt calme. Là il y a très peu de vent, il ne fait pas froid du tout, mais la neige reste gelée dans la nuit. La neige est glacée, c'est un fond dur et ça va être optimal pour pousser sur les skis. Ça devrait bien renvoyer comme on dit. Alors ils seront cinq, un tricolore. On voit la liste de départ de cette première poursuite de la saison. Martin Fourcade qui partira donc en première position. 1'04 de retard pour Quentin Fillon-Maillet. Vous le voyez, une dizaine de secondes de retard sur le podium. Il faudra aller un petit peu plus loin dans cette liste de départ pour retrouver le troisième tricolore. C'est Simon Détieu que vous voyez. Il partira en 22e position à 2'10. Donc dans un paquet autour de deux minutes. Là les places seront chères à aller chercher. Jean-Guillaume Béatrix avec le dossard 31 à 2'23. Bonne possibilité aussi pour Jean-Guy peut-être de revenir dans un top 15, dans un top 10. Pourquoi pas ? Et puis Simon Fourcade qui a eu des difficultés sur le sprint. Notamment sur son dernier debout qui a léché quelques balles. Qui le relègue un petit peu loin sur cette liste de départ. Les Norvégiens c'est une très grosse nation de ski nordique en général. On est quand même un plus petit réservoir. On n'est pas beaucoup à pouvoir continuer à faire du biathlon dans les années seniors. Il est là Martin Fourcade prêt à en découdre avec un sacré matelas d'avance sur le reste de la concurrence. On le rappelle 52 secondes sur Heimfeiffer l'allemand. Et puis 55 secondes sur Leinard Björden. Ensuite tous les autres concurrents sont relégués à plus d'une minute. Le voici Heimfeiffer qui a lui pour le coup complètement loupé son individuel. Il avait terminé 51e. Une faute à chaque tir. Il faut dire que l'individuel avait été couru dans des conditions quand même plus compliquées que le sprint de ce samedi. Et puis Oleinard Björndalen partira lui en 3ème position. Au sein justement de cette équipe norvégienne Antonin. Est-ce que ça ne vous étonne pas quand même de retrouver les anciens déjà aussi affûtés. Les Svensen, les Björndalen. Même s'il y a quand même quelques années d'écart entre les deux garçons. On pouvait s'attendre à retrouver les Franches Jumbe tout de suite à la lutte avec Martin et les tout meilleurs. Peut-être un petit peu moins Svensen et Björndalen. Quoique, il y a quand même les sélections en début de saison. Il y a Tarje Beu, le plus grand des deux frères, qui avait montré qu'il était très en forme quand il allait courir avec les Fondeurs à Baitochtolen. Il était encore très très rapide sur les skis à Souchen. Et là, il est un peu moins en forme. Peut-être qu'il a été prêt trop tôt. Émile Jensen était malade, donc il n'a pas couru sur les courses de préparation à Souchen. Donc, pas super en confiance. Et c'est vrai que c'est l'ancien, l'équipe qui s'est affirmé comme étant le leader actuellement sur cette première semaine. Un peu surprenant, mais je ne sais pas comment ils gèrent dans leur équipe qui est le leader. Parce qu'ils sont tous potentiellement capables d'aller chercher le maillot jaune et des victoires. Oui, on le voit. Allez, on est à 10 secondes désormais du coup d'envoi de cette première poursuite de la saison. Vous le voyez, les athlètes qui sont placés dans quatre couloirs bien distincts. On voit également au second plan Christophe Vassalo des déquets techniques tricolores de cette course. Alors que Martin part sur cette boucle de 2,5 km. On rappelle peut-être le format tout simplement, Antonin, de la poursuite pour les téléspectateurs qui n'ont pas l'habitude de voir du biathlon. Alors là, Martin, il est parti pour faire un tour de 2,5 km. Et ensuite, il va aller faire un premier tir couché. Encore une fois la boucle de 2,5 km. Un deuxième couché. Et puis, voilà, encore un tour. Un tir debout. Un dernier tir debout simplement. Et puis, voilà, c'est toujours la même boucle de 2,5 km. Quatre tirs. Et un anneau de pena par cible raté. Cette cinquantaine de secondes d'avance pour Martin Fourcade, est-ce qu'on peut la quantifier en termes de mètres d'avance ? Combien de mètres, là, Martin va parcourir sur la cinquantaine de secondes qu'il a pris sur Pfeiffer notamment ? En termes de mètres, je n'ai pas trop de notions. Par contre, on sait que la nôtre pénalité est faite 150 mètres et qu'on met entre 20 et 25 secondes pour le parcourir. Et là, avec sa cinquantaine de secondes d'avance, on peut penser qu'à un niveau de ski égal, il pourrait se permettre de faire deux tours de pénalité pour être à peine rejoint. Et là, sachant qu'il a un niveau de ski apparemment au-dessus des autres, peut-être qu'il a plus de matelas. Peut-être plus que ses potentiels de tours de pénalité, c'est ce qu'on va voir assez rapidement. C'est un format de course très, très spectaculaire avec ce premier groupe, là, qui est parti aux alentours de 1.10, un deuxième groupe, là, aux alentours d'1.30 et puis après, autour de deux minutes, il va y avoir pas mal d'athlètes à s'élancer. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Martin, l'interview justement réalisée après le sprint. Il nous parle un petit peu de cette poursuite et de l'attrait qu'il a pour cette course qu'il aime particulièrement. Alors, on entendra d'ici quelques secondes cette interview de Martin. On voit Simon Détieux partir dans le couloir numéro 2. Là aussi, il va peut-être profiter de cet effet de groupe comme ça quand on part dans un bloc de 5, de 10 athlètes. Comment on tente de se positionner, Antonin ? Alors, justement, hier soir à La Réunion, Stéphane Boutiot disait à Simon et Jean-Guillaume qui viennent partir à l'instant. Donc, on les voit partir dans des groupes. Il leur a dit avec ces mots « ne faites pas les neuneus ». Ça veut dire « on ne fait pas n'importe quoi à mener le groupe. On reste dans le rythme. On sait que de toute façon, c'est un bon rythme. Tout le monde va vite. Et ça va se jouer dès le premier tir. Il y en a qui vont faire des fautes. Et voilà, eux, il ne faut pas faire de fautes. C'est vrai que ça va se jouer au début. Intéressant, en tout cas, de voir que Pfeiffer et Björn Dalen vont profiter également d'être à deux. Peut-être pour recoller sur Martin, même si l'écart est tout de même assez important. Quentin, lui, on l'a vu un petit peu seul. N'a-t-il pas intérêt à attendre que ça recolle derrière, justement, pour ne pas être leader ou point de mire de ses adversaires directs ? Alors, je ne pense pas qu'il va clairement les attendre. Il va faire son rythme à lui pour gérer et tenir la distance complète de 12,5 km. Et derrière, ils sont plusieurs. Ils sont très forts. On a des DOL qui est très vite en ce moment. Et puis, voilà, Johannes Böe et Mils Hansen, ça va rentrer naturellement à 3 contre 1. Alors, on a justement la petite interview de Martin Fourcadeau au sortir du sprint. On va écouter le catalan à propos de ce format de course et de l'intérêt qu'il porte à cette poursuite. Vous savez, j'ai fait des poursuites en partant 5e, 10e, 12e où j'ai déjà gagné. En effet, où je partais tout seul avec 40 secondes, où j'en loupais deux au premier. Ça s'est passé ici il y a deux ans. Voilà, pour la poursuite, surtout dans des conditions vantées comme demain. Il n'y a pas de vérité, je vais me battre. Et ce qui est sûr, c'est que d'avoir une bonne forme sur les skis, ça va m'aider à justement mettre la poignée en coin dès le début et ne pas trop me soucier des autres, même si ça risque de revenir avec les conditions de vant. Il y en a toujours qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Il attendait des conditions vantées. Ça n'est pas forcément le cas. En tout cas, pour l'instant, sur le pâtis, on voit les fagnons qui sont plutôt calmes. Une indication peut-être aux premières intermédiaires. Une minute d'avance sur Traefer. C'est simplement le fait qu'il se soit regroupé avec Björn Dahlen. Mais c'est déjà un bon rythme imposé par Martin, là, au reste de la concurrence. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a vu dans les analyses des temps des deux courses de la semaine de Martin, c'est que la différence, il l'a fait sur le premier tour en individuel. Il est parti plutôt très fort. Et puis, un Bénédicte Dole a fait jeu égal avec lui sur la fin de course. Mais voilà, Martin, il a cette capacité à partir très vite et à tenir le rythme des meilleurs sur la suite de la course. Vous parliez de Bénédicte Dole. Le deuxième moment qui s'est lancé, lui, en cinquième position. On le rappelle, il sera tout proche de ce duo. Un Pfeiffer, Björn Dahlen est tout proche, bien évidemment, de Quentin Fillon-Maillé. On le voit d'ailleurs, il y a un groupe qui est en train de revenir sur le deuxième tricolore. Une 0-6, ça tout de même, vous le disiez, Antonin, il a d'ores et déjà pris les devants sur le temps de ski. Maintenant, il va falloir concrétiser ça sur le pas de tir. Le premier tir couché de Martin Fourcade. Une balle sortie juste en haut à gauche, on l'a bien vu. Un 4 sur 5. Allez, est-ce qu'on va dire un des deux jokers potentiels est grillé par Martin ? Il va falloir voir tout de même ce que font les autres. Voilà, il y a encore possibilité que les autres fassent une faute aussi. On ne leur souhaite pas, bien sûr. Martin, il va avoir largement le temps de faire son anneau de pénalité et de ressortir encore avec une avance confortable. Allez, pendant que Martin, justement, termine ses 150 mètres de pénalité et ressort donc en première position. Vous le voyez en arrière-plan, Oleyn Arbjörm-Dalen et Arndt Pfeiffer qui arrivent tout juste sur ce pas de tir, suivi de très près de Quentin Fillon-Maillet. On a bien pu voir l'avance de Martin malgré un tour de pénalité sur les deux autres qui s'installaient seulement pour le tir. Un tir couché, ça va nous prendre entre 25 secondes, c'est déjà rapide. Et 30 secondes, voilà, c'est à peu près ça, un tir couché. Le rythme intense de tir, la cadence imposée par Oleyn Darbjörm-Dalen comme depuis le début de cette semaine. Il est costaud, Arndt Pfeiffer qui répond bien. Le 5 sur 5 également pour l'Allemand. Ça se fait très bien, là, on n'a pas de balle dehors pour l'instant, ça y est. C'est Johannes Böck qui est le premier à craquer dans ce groupe et qui craque à double reprise. Trois fautes même pour Johannes Böck. Nathan Smith ira tourner également, un bon 5 sur 5 pour Quentin. Quentin qui a réussi à ne pas faire attention aux autres qui sortent à côté. Il faut savoir que quand on tire, on voit très bien si les gens qui sont allongés à côté de nous sont en train de finir le tir ou pas et ça peut vraiment nous déconcentrer. Donc là, il a très bien fait les choses. Quentin qui ressort à proximité immédiate de Svensen et de Benedikt Dohl. C'est sur le rythme imposé, sur le tir. Quentin a été un petit peu moins rapide. Quentin, il a pu reprendre 19 secondes à Martin en faisant un tir sans faute. Il est à une minute pour l'instant du leader de cette équipe de France, Quentin Fillon-Maillet, alors que vous voyez, tous les athlètes qui viennent se positionner, on arrive en masse sur ce pas de tir. On peut entendre qu'il y a énormément de balles qui partent en même temps, ça fait du bruit et quand on est allongé là au milieu, le sans faute également pour Jean-Guillaume-Béatrix. Ça, c'est une bonne indication. L'opportunité peut-être de grappiller de nouvelles places. Une faute pour Simon Détieux. En revanche, qui va devoir aller tourner. On a entendu le public suédois donner de la voix, puisque Néline a réalisé le sans faute. Jean-Guillaume qui reçoit le 14ème. Il a gagné presque une quinzaine de places sur ce tir. Ça va, ça va. Très très vite, effectivement. Les écarts sont minimes, écarts minimes. Hormis celui créé par cet homme à la suite du sprint de samedi. Mais ensuite, ça se tient vraiment dans une poignée de secondes. Et la moindre faute peut vous permettre de récupérer une dizaine de places. On entend Julien Robert qui renseigne. 45 secondes d'avance sur les premiers poursuivants. Alors là, justement, comment Martin va construire sa course en tonin ? Vous avez dit qu'il mettait tout de suite de l'intensité sur la première boucle. Est-ce qu'il en garde un petit peu ensuite ? Je pense que là, sur les skis, il a la marge. Il va peut-être en garder un peu sur quelques portions de la piste. Mais il va quand même skier à un très gros rythme, c'est sûr. Au tir, j'ai eu l'impression que ce premier tir, il a voulu un peu l'assurer. Et quand on assure un tir, des fois, ça a un peu l'effet inverse. Il a raté une balle, c'est peut-être une petite bêtise. Peut-être qu'on va le voir réagir sur le deuxième tir. Et plutôt aller un peu plus tirer vite, attaquer pour faire tomber les cinq cibles. Sans hésiter. Alors, Birndalen qui semble en capacité de décrocher un petit peu. Arne Pfeiffer derrière. Duel également entre Norvégiens et Allemands. C'est Svenzen et Benedikt Dohl. Et puis Quentin, Quentin Fillon-Maillet, qui tient pour l'instant le rythme imposé. Qui a Piedrouchny accroché à Sébask. Là, on voit que Birndalen ou Quentin ont perdu cinq secondes sur Martin, sur ce débout de boucle. Donc Martin continue à imprimer un rythme solide, on va dire. Et Martin, pour l'instant, seul au monde sur cette poursuite. Une faute sur le premier tir couché. Les indications toujours données. Alors là, Stéphane est en train de lui monter une plaquette qui représente la cible avec cinq aimants et qui représente ses impacts sur le tir d'avant. Et ça permet de corriger le tir si le vent nous a fait déplacer les balles. Ça permet de corriger pour le tir suivant. Pour l'instant, le vent reste très calme sur le pas de tir. Ce qui donne une course assez régulière. Ce qui est parfois un petit peu la crainte ici à Osterson pour ce début de saison. C'est vrai qu'il y a deux ans, on avait vu une poursuite féminine désastreuse avec une Norvégienne qui se fait littéralement décrocher les lunettes de la tête tellement le vent soufflait. La poursuite des garçons avait été annulée dans l'après-midi aussi. Cette semaine, on a eu des conditions difficiles au vent. Hier, ça a été soufflé, ça a été irrégulier. Donc difficile. Et là, aujourd'hui, c'est calme. La piste est dure, il fait beau. Il y a des très bonnes conditions. Allez, toujours quasiment 50 secondes d'avance pour Martin, sur Björm d'Hallene. Un peu plus encore sur le duo Pfeiffer. Allez, voilà, justement, les conditions de vent. Toujours plutôt régulières. Elle a pu le baser derrière la lunette pour observer le deuxième tir couché de Martin Fourcade. On peut rappeler peut-être, Antonin, le choix des tapis pour les billets athlètes. C'est par rapport à l'ordre d'arrivée, tout simplement, sur le pas de tir. Il y a simplement, celui qui est en tête de la cour, s'installe à la première cible. Et après, comme on dit, on s'empile. Il y a un officiel à l'entrée du pas de tir qui nous donne le numéro de cible auquel on va s'installer. Quand on arrive en groupe, ça peut être des fois compliqué. Et donc, le 31e arrivée revient au premier tapis. Il y a un 60 au départ, le 31e revient à la première cible. On a un 5 sur 5. On a vu faire des corrections sur sa carabine à l'entrée du tir. Sur son premier tir, il y avait un petit vent qui poussait à gauche. Donc là, il a corrigé quelques clics pour aller à droite et quelques clics pour redescendre, il me semble. Oui, ça, c'est une stratégie payante. Très bonne opération, effectivement, pour Martin qui ne va absolument pas concéder de temps, peut-être même en gagner sur ses adversaires directs. Et là, ses adversaires, ils ont vu la cible de Martin toute blanche. Donc, ça peut leur mettre la pression aussi d'un côté. Même si là, ils n'ont plus beaucoup d'espoir pour revenir. Avec Oleïnar Björndalen qui commet une première faute. Deux fautes sur son deuxième coucher. Il va devoir aller tourner un minimum à 300 mètres de pénalité supplémentaire. Il fait une faute aussi. Oui, une troisième pour Björndalen. Zenzen également va tourner. C'est Benedikt Doll qui, semble-t-il, va pouvoir s'en tirer. Oui, le sans faute. Le 10 sur 10 au coucher pour Benedikt Doll. Quant à Fillon-Maillet qui débute très bien ce deuxième tir couché et qui enchaîne. Voilà, là, il sent que les autres s'en vont. Il faut rester concentré sur son tir. Oh, la belle opération pour Quentin Fillon-Maillet qui va se retrouver en troisième position derrière Benedikt Doll. Il va ressortir troisième derrière les deux meilleurs skieurs de la semaine, simplement. Voilà, Martin et Benedikt Doll. C'est vrai que Doll a été le seul véritablement à tenir, entre guillemets, le temps de ski de Martin, notamment sur l'individuel. Sur l'individuel, il est à 40 secondes de Martin sur le temps spécifique que le temps skier. Et ces 40 secondes, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Martin a fait la différence seulement dans le premier tour. Après, Benedikt Doll a fait jeu égal sur les quatre tours suivants. Voilà, Quentin a une minute 0,7. Alors, les tirs des autres Français, ça tire bien également pour Jean-Guys Béatric qui avait bénéficié du premier tir couché pour rattraper et gagner de nombreuses places. Ce sera le cas encore avec ce deuxième tir couché qui est parfait. Une nouvelle faute malheureusement pour Simon Détieu. Il va falloir limiter la casse pour le Français. Allez, 3 sur 4, 4 sur 5, ce serait bien, il resterait dans la nasse, là c'est bien, c'est bien fait. Attention à Anthony Pouline également, qui réalise le 5 sur 5, ouf, la chute. On a vu, c'est le dossard 14 de Daniel Boehm. Alors des fois, les tapis peuvent être glissants, ce qu'il y a un peu d'humidité, ça peut faire une pellicule de glace. Et on peut être surpris, surtout en arrivant au tir debout des skis sont prévus pour glisser et ça peut être surprenant. Et quel retour d'ores et déjà de Jean-Guillaume Béatrix qui était parti en 31ème position et qui... Il est 9ème là, un peu moins de 2 minutes. Qui intègre le top 10, ça c'est une bonne chose. En plus il ressort avec un Nathan Smith, le Canadien, qui a un bon niveau de ski aussi. Avec Björn Dahlen, voilà, ils vont être un groupe de 3. Ah oui, mais Nathan Smith, si je dis pas de bêtises, qui est venu remporter une première victoire en toute fin de saison passée, non ? C'est ça, il a gagné à Canty, exact. Et puis qui a été plutôt bon également sur le single mixed relay dimanche avec Rosanna Crawford, une belle petite équipe du Canada là, qui est en train de se remettre en place. Et puis en plus cette année, ils auront l'opportunité de skier devant leur public du côté de Canemore dans l'U.S. canadien. Voilà, j'ai discuté un peu avec des Canadiens qui me disaient que Canemore, la ville, parce que le biathlon n'est pas très populaire au Canada. Et là, ils travaillaient beaucoup en communication pour faire la best World Cup ever. Ah oui, carrément ! Ils ont organisé quelque chose de très bien, ils ont un beau site olympique, des Jeux de Calgary en 88. Oui. Donc, voilà, moi je suis allé en IBU Cup l'an passé courir là-bas, j'ai apprécié l'endroit. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas un gros public, donc s'ils arrivent à organiser quelque chose, ça peut être sympa. Toujours une minute d'avance, en tout cas, pour Martin Fourcade, sur son plus proche poursuivant, en l'occurrence, Bénédicte Dolle. Quentin Fillon-Maillet à une 13, c'est intéressant. Est-ce que Quentin a intérêt à tenter de recoller sur Bénédicte Dolle, ou est-ce qu'il a peut-être intérêt à refaire cet écart sur le pas de tir ? Il reste deux tirs debout, qui vont être difficiles et très importants. Là, il ne peut pas tout seul, ça lui coûterait beaucoup trop d'énergie d'essayer de revenir sur Bénédicte Dolle devant. Il faut juste qu'il garde le même rythme à peu près, qu'il ne perde pas trop de temps. Il faudra faire le plein au tir debout pour rester sur le podium. Alors que jusqu'à présent, c'était plutôt un match France-Norvège sur les courses masculines. Là, c'est un duel entre la France et l'Allemagne. Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet, Bénédicte Dolle et Arne Pfeiffer. Le premier Norvégien, Emile Svenzel, déjà relégué à plus d'une minute cinquante. Et en l'énaque, en balaine. Le russe Giranichev, on l'a vu faire l'effort dans la bosse et doubler tout le monde un peu sur le côté avec son dossard 20... Combien ? Il partait loin, il partait loin. Encore la huitième, belle remontée du russe. Lui aussi réalise une belle remontée, tout comme Jean-Guillaume-Béatrix qui est dans ce groupe à 2-0-6. C'est très intéressant. Ce serait bien déjà de revenir dans le top 10. Et puis, sait-on jamais sur un dernier debout ? Ça peut rebattre d'autant plus les cartes. Pour l'instant, on va dire que c'est satisfaction du côté des écrits de Mazé. Sérénité pour l'instant. Ah oui, on a deux Français dans le top 3 pour l'instant. Tout va bien, mais le tir debout, c'est une grosse part du travail. On va regarder ce que Martin peut faire. Oui, sous les yeux également, vous le voyez en arrière-plan de Christophe Vassalo. Le délégué technique de ses courses ici à Ostersund, le Français. Toujours un vent assez faible. Il est pas très loin cette balle, c'est vrai que c'est une petite erreur. Mais voilà, ça coûte 25 secondes sur l'anneau de pénalité. Alors, on a des indications qui nous viennent du bord de la piste. Ce serait une mauvaise nouvelle pour Jean-Guillaume Béatrix. Parce que Blandine Alençon nous donne cette information. Il aurait cassé un bâton. Alors, pour le coup, ce n'est pas franchement aux abords du pâtir et du stade. On espère que ça ne va pas trop le pénaliser. Par contre, en règle générale, Antonin, il y a souvent beaucoup de membres des encadrements sur le bord de piste qui sont susceptibles de pouvoir vous donner une canne. On a des staffs, on a des techniciens qui sont là avec des bâtons de rechange. En général, si on casse un bâton, il est remplacé assez vite. Allez, c'est la première place qui est en train de se jouer. Avec Bénédicte Dole qui ne doit, lui, pas commettre la moindre fausse. S'il veut envisager la possibilité de remonter sur Martin, ça ne sera pas le cas. J'ai une faute, il laisse la porte ouverte pour Quentin. Deuxième porte ouverte, effectivement, pour Bénédicte Dole. C'est solide de la part de Quentin. Il fait plutôt un tir agressif. Ça l'a poussé à la faute sur sa troisième balle. Mais avec un tour de pénalité, il va sortir en deuxième position. Il va prendre, effectivement, l'avantage sur son adversaire direct, qui est Bénédicte Dole. Attention à Arne Pfeiffer, qui, s'il vient à réaliser un sans faute, peut recoller, justement, sur le duo qui le précède. Oui, solide, Arne Pfeiffer. Deuxième du sprint, on le rappelle. Il est parti en deuxième position et c'est fort. Il va même sortir un peu devant Quentin, Arne Pfeiffer. Je pense que Quentin va se mettre dans ses skis et puis, ça va être un beau duel pour aller chercher cette deuxième place. On voit, effectivement, Quentin Fillon-Mahier ressortir juste derrière Arne Pfeiffer. Il va faire l'effort tout de suite, là. Il va rentrer d'ici quelques dizaines de mètres. Il sera dans les skis d'allemand, au chaud, comme on dit. Et Oléiner Björndalen qui va devoir tourner à deux reprises, une nouvelle fois sur ce premier debout. Oh, le sans faute qui, j'allais dire, se poursuivait pour Jean-Guy Béatrix. Une première faute, rien de rédhibitoire pour le tricolore. Malheureusement, oui. Alors ça, ça coûte cher, là. Deux fautes sur... Quand on est en groupe comme ça, ça fait reculer, ça fait perdre des places. On a vu le sans faute, en revanche, de Cipulli. Là, qui vient de repartir. Le risque qu'on n'a absolument pas vu cette semaine. On le rappelle, le dauphin de Martin au général la saison passée. Et qui semble retrouver quelques couleurs sur cette poursuite de dimanche. Il lui en faut. C'est vrai qu'il n'a pas attaqué la saison de la meilleure manière. Il faut réagir. Il l'a dit lui-même cet été. On a vu passer des articles comme quoi il désirait le globe plus que Martin, plus que tout le monde. Donc voilà, quand on dit ça, c'est qu'on a des objectifs. Donc il faut maintenir un super niveau. On l'a vu en tout cas réapparaître dans la première page du classement. En neuvième position, Antoine Cipulli. Mais bon, à distance respectable de la tête de course, toujours avec Martin Fourcade. qui bénéficie encore d'un avantage certain, encore et toujours. De plus d'une minute d'avance. Là, il a quoi ? Il a, allez, deux jokers, on va dire, sur le dernier degout par rapport à ses poursuivants, Antoine ? Voilà, c'est ça, peut-être, ça serait bien de ne pas commettre trop de fautes, mais avec deux, on va pouvoir jouer la victoire. Surtout que sur un dernier tour, on peut imaginer que s'il a la bataille avec quelqu'un, il aura l'avantage. On a vu Simon Détueur sortir là en 18e position. Et Simon Fourcade en 21e position. Simon Fourcade qui est à 15 sur 15, il n'a pas encore raté de balle. Donc il fait une belle remontée de la 49e à la 21e place. Et imaginez, oui, qu'il partait 49e, Simon Fourcade. Mais on vous le disait, ce format de course, c'est ô combien spectaculaire. C'est pour cela que les athlètes l'apprécient particulièrement. Et que nous, également, téléspectateurs, on l'apprécie particulièrement. Parce que la donne est vraiment à chaque fois remisant en question à chaque passage sur l'autre pâle-tir. On voit la foupe de Quentin qui ne fait pas juste rester dans les skis de l'allemand comme j'aurais pensé. Il mène le rythme. Il essaie peut-être de lui faire mal pour avoir un peu l'avantage le fatigué pour ce dernier tir debout. Et ça, Antonin, est-ce que ce sont également des indications données à l'ensemble des équipes, à l'ensemble des adversaires sur justement ses ambitions dont vous parliez de Quentin ? Il est deuxième du Général de la Coupe du Monde. Il a peut-être même la possibilité de devancer Olé et Nerviandalen ce soir. Je n'ai pas entendu les coachs lui en parler. Après, c'est vrai qu'on sait ce qu'il en est, les points qu'on peut marquer en faisant un podium. Quentin, il en est conscient et il joue avec toutes ses armes et sans aucune... Sans aucune... Oui, sans aucun... Bon non plus. Je ne fais pas... Non, non, mais effectivement, il n'a pas de complexe, on va dire, par rapport au reste... Voilà, sans aucun complexe. Nous y sommes arrivés. À deux, c'est plus facile. Allez, la bataille, en tout cas, qui continue loin, loin, loin de Martin. De Martin Fourcade qui, selon toute vraisemblance, va s'envoler vers un deuxième doublé consécutif. Le voici qui revient d'ailleurs dans le stade Martin Fourcade. Alors que nous sommes toujours sur le passage de Olé, Nerviandalen. Les trois Français ensemble, juste derrière, on a pu apercevoir Simon Détieu, Simon Fourcade et Jean-Guillaume Béatrix dans le même groupe, dans les... Tous les trois ensemble. Et dans le top 20, quasiment, quel retour, notamment pour Simon Fourcade, qui était parti en 49ème position, même si les écarts étaient faibles. Il était à 3 minutes de Martin, certes, mais bon, vu que Martin avait quasiment mis une minute au reste de la concurrence, il partait à 2 minutes. Il faut un superbe tir de couper, 18, 20 et 21ème. Le dernier tir pour Martin Fourcade, ce dernier tir de vous. est l'occasion d'aller obtenir une deuxième victoire cette saison. Ah, une balle cordon, comme on l'appelle, juste limite en bas, qui n'a pas basculé. Ouais, c'est bien là l'essentiel, une faute, un tour de pénalité, ce qui suffira amplement pour Martin. On voit le visage plutôt détendu du garçon, qui a l'opportunité même d'aller jeter un petit coup d'œil de l'autre côté, et voir que ses adversaires ne rentrent même pas encore dans le stade. Il a une avance exceptionnelle, là, il regarde un peu autour de lui pour voir ce qui se passe. Il est tout seul, voilà, un peu seul au monde. La balade, la balade de Martin Fourcade sur cette fin de poursuite. On a vu Quentin Fillon-Maillet, par contre... On le voit, il malmène l'Allemand, il a fait un petit écart. Se donner, se donner, justement, peut-être même perdre un petit peu en lucidité. Là, on a vu que le ski était un petit peu parti. Donc là, ça va vraiment être un duel en mode western. Ils vont arriver les deux en même temps. Et c'est celui qui a tiré le premier en mettant une bonne balle, il va mettre la pression à l'autre. Et là, ça va être un superbe tir. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. On est ravis, bien évidemment, de vous proposer ce spectacle sur l'équipe 21. L'intégralité de la saison de Coupe du Monde, plus les championnats du monde, bien sûr, du côté d'Oslo. Sur la mythique colline, Dolmen-Cohlen. Avec Antafi et Maillet, donc, en duel direct face à Arne Pfeiffer. Et voilà, il attaque. Il a mis déjà deux balles alors que l'Allemand n'a pas encore tiré. Oh, quel rythme ! Quel rythme de la part de Quentin, malheureusement, qui va lâcher la dernière. Et Arne Pfeiffer qui va peut-être tirer les marrons du feu. Ce qu'il fait, Arne Pfeiffer. Alors, attention, le podium, peut-être, qui est en train de s'envoler. Non, ça va tourner pour Svenzel. Ça va tourner pour Dole. La troisième place pour Quentin Flionmaillet. Il commence à sentir bon. Ça va être tendu. Il va falloir voir à la sortie d'anneau de pénalité les écarts. Mais Arne Pfeiffer a très bien résisté à la pression énorme que Quentin lui a infligée en attaquant son tir comme ça. Voilà, Quentin, c'est peut-être un peu trop de fougue là sur cette dernière balle. Et par contre, on a vu l'Allemand Pfeiffer avoir resté dans son tir. Et voilà, une belle réaction. Et Garanicev qui est de retour également avec un tir parfait sur ce dernier debout. Et Mils Wensen qui va sortir à la poursuite de Quentin pour le podium. Oui, 13 secondes. 13 secondes de retard pour Mils Wensen. Antonin, selon vous, sur cette dernière boucle, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu. Là, Mils Wensen, c'est vrai que normalement, c'est un des meilleurs skieurs du circuit. Là, comme je disais au début, il a été malade. Il n'est peut-être pas super en confiance. Par contre, on a aussi Evgeny Garnicev qui sort plus deux secondes derrière Svenzel. Donc lui, il est parti 27e. Il est actuellement 5e avec 20 sur 20 au tir. Il fait 20 sur 20 également pour Simon Fourcade qui vient de faire le plein sur son dernier tir. Donc Garnicev et Mils Wensen risquent de se retrouver ensemble à la poursuite de Quentin. C'est des très très gros clients. Plus que Quentin pour l'instant sur le papier. Alors, j'espère que Quentin aura assez d'énergie encore pour résister. Comme il l'avait super bien fait à la ma start de Rupolding l'hiver dernier. Où il était allé arracher une deuxième place sur un dernier tour avec ce même Mils Wensen. et avec des gros clients du dernier tour. Quelle performance également de la part de Simon Fourcade qui réalise le sans faute. Seul Garnicev me semble-t-il a réalisé également un 20 sur 20 pour retour. De Evgeny Garnicev qui était parti avec le dossard 27 si je ne m'abuse. Et qui va être pas loin du top 5, pas loin du podium. Simon Détieu qui ressort 23ème. Il a commis une faute sur ce dernier tir. Et dommage, dommage. C'est la remontée de Jean-Ky Béatrix. Malheureusement qui va s'arrêter là. Il va peut-être reculer aux alentours de la 30ème place. Il sort 29ème actuellement. Ah voilà. Il a fait des superbes tirs couchés sans faute. Et voilà, il a pris 4 fautes en tout sur le tir debout. C'est son point faible. Jean-Guillaume il le sait. Il le travaille beaucoup. Ça coûte très cher les tirs debout. Et par contre on voit un Simon qui réagit très bien avec un tir à 20 sur 20 aujourd'hui. Il était très en colère contre Levant. Surtout hier après son sprint. Il l'a écrit sur les réseaux sociaux. Il était vraiment énervé. Donc voilà, une belle réaction du frangin Fourcade. Il y avait même Gênes que son grand frère. Son petit frère, excusez-moi. Allez, toujours cette avance d'ailleurs. Pour le cadet de la fratrie Fourcade. 50 secondes d'avance pour Rhein-Ferfer. Il va vraiment s'envoler vers la victoire. Une 39ème donc on va dire en carrière. Puisqu'on doit retrancher en tout cas en Coupe du Monde. Puisqu'on doit retrancher un petit peu l'image de Björn Dahlen dans la semaine. Les deux victoires de Sochi qui ne comptent plus comme des victoires de Coupe du Monde. Donc on est retombé du coup à 38. Ce sera une 39ème victoire pour Martin Fourcade en Coupe du Monde. Il a une sacrée meute quand même à ses trousses. 59, il y en vaillé. On voit encore un Benedikt Dole qui arrive à revenir avec Svensson et Garnichev. On a Tarjebe, c'est des super skieurs. C'est vraiment un groupe de 4 énormes skieurs. On a vu Quentin se retourner. Normalement ce n'est pas très bon signe. Alors voilà Martin qui finit tranquillement. On a vu que l'Allemand Pavefer lui avait repris du temps. Et voilà Quentin là il ne faut pas qu'il se retourne. Il faut qu'il fasse son effort à lui. Il se fait confiance. Là on a encore une petite gosse. Alors qu'il y a une chute de Garnichev. Avec le danser 27, il ne va pas pouvoir venir se mêler à la lutte justement pour le retour sur Quentin Fillon-Maillet. Finalement c'est Tarjebe qui est plus puissant sur cette portion. Je l'avais dit, il était en forme au début de saison. C'est lui qui était le plus en forme des Norvégiens. Il est en train de dépasser Svensson. L'arrivée pendant ce temps-là triomphale de Martin Fourcade qui va donc réaliser le doublé ici même. Sprint poursuite. Ce qu'il avait fait déjà l'année dernière. Il va même prendre le temps tranquillement peut-être d'aller prendre un drapeau au tricolore. En tout cas de nous faire peut-être une petite figure. Il a pris le drapeau là. Voilà il a pris le drapeau. La belle victoire. Le sourire de Martin Fourcade. Un deuxième podium en deux jours. Pour une deuxième victoire en deux jours. Pour celui qui va tenter d'aller chercher un cinquième gros globe de cristal. Mais on va se tourner très vite. Il devrait récupérer aussi son précieux le maillot jaune. Oui c'est vrai bien sûr. On aura l'occasion de faire le point sur le classement général de la coupe du monde. Après trois courses simplement. Il a l'air de tenir. Tarjebo qui fait un travail. Et qui a manqué presque de chuter. Il est au bout. Oui il est vraiment à la limite. À la limite de la rupture. Oui Quentin va falloir qu'il relance très fort sur ce dernier virage avant de se jeter dans le stade. C'est une arrivée en descente. C'est ce qu'il semble faire. En effet il en a remis une petite couche. Anne Pfeiffer lui était plutôt tranquille en deuxième position. Deuxième du sprint. Deuxième de la poursuite. Lui aussi va marquer de gros points. Oui Quentin qui... Entre les deux hommes. Qui patine à entre la ligne droite. On a Tarjebo qui revient. Il aurait pas fallu beaucoup plus de... C'est tout bon. De mettre. Mais ça sera deuxième podium en carrière pour Quentin. Après sa deuxième place sur la Mastard de RuPaul Ding. Une deuxième. On se souvient qu'il avait été battu pour une poignée de centimètres. Un super jeté de pied de Simon Chen. Qui allait lui voler cette victoire qu'il avait méritée dans ce dernier tour. Chapeau. Chapeau quant à Fillon Maillet qui a tenu. Une semaine incroyable. Deux fois quatrième. Une fois troisième. Il est juste impressionnant. Moi je me demande si je veux pas devenir commentateur au lieu d'essayer de... Et non. On va vous retrouver justement sur la piste. Pas plus tard que la semaine prochaine. A l'occasion des courses d'Orphilsen. Nous serons en Autriche avec encore un très beau programme à suivre. Sur l'antenne de l'équipe 21. C'est Simon qui arrive là. Ah quelle remontée. Quelle remontée de la part de Simon Fourca. Donc vous le rappele un parti 49ème. Et qui va terminer à une très bonne 14ème place. Le gros point là marqué par Simon. Il est parti à 3 minutes de Martin. Et il finit seulement à 1 minute 40. Donc au temps du jour. Parce qu'il y a un temps du jour où on décompte le retard du départ. Il va être bien placé. Ça c'est sûr. C'est une certitude. Un bon retour également avec le dossard 47 pour Andreas Birnbarer. Qui va terminer 18ème. Ça fait partie des belles remontées du jour. La Saint-Tricolore également qui en termine. C'est Simon Détieu. Simon Détieu 21ème. Encore une fois de très bons points pour Simon. Qui fait un début de saison vraiment honorable. Trasimir Raniyev qui en termine le Bulgare. On rappelle que les 40 premiers de chaque course marquent des points en biathlon. Et lui il va embarquer des gros. Jean-Guillaume qui en termine effectivement en 8ème place. Voilà tous les français dans le top 30. Enfin tous. Je ne sais pas si c'est pas un. C'est une superbe course des français aujourd'hui. Ils ont montré que l'équipe de France était une super équipe. Le week-end prochain il y aura un relais masculin. Et voilà je pense que sur le papier c'est une équipe qui va s'inscrire comme potentiel leader. Oui leader sur le podium en tout cas. Vous avez tout à fait l'opportunité de viser le podium. Ça c'est une certitude. On n'en attend pas moins. Et les arrivées là progressives des uns et des autres. Des 60. Là les derniers points qui vont être distribués. Tim Burke l'américain. L'expérimenté américain qui va venir prendre des petits points. Tout comme Semakov. Malheureusement là pour les athlètes qui en terminent. Comme Dominique Landertinger. Il n'y en aura pas Néline devant son public. Il serait bienvenu accrocher quelques points lui aussi. Simon Détieu qui félicite Quentin Fillon-Maillet. Et pour cause. Quelle course réalisée par Quentin. Parce que derrière lui c'était quand même l'un des frangins bœufs. Emile Svenzen. Ça n'était pas n'importe qui qui était en chasse. Notamment sur la dernière boucle. Voilà c'est en complexe. Il résiste au tout meilleur billet athlète. Et il commence à s'inscrire comme lui-même. Comme un des tout meilleurs billets athlètes. Après une semaine comme ça. Il va être je pense qu'on va avoir Martin leader de général. Et puis Quentin deuxième. C'est vrai qu'avec ses soixante points supplémentaires. On devrait effectivement le retrouver assez haut dans le classement. Oléenar Björndalen avait 108 points. Là il va quand même un petit peu reculer. Il y avait six points d'écart entre Quentin et Martin. Donc ça va quand même tourner à l'avantage de Martin. Entre une première et une troisième place. Et va-t-on peut-être retrouver les deux aux deux premières places ? C'est une possibilité. En tout cas Martin lui sera gratifié de 140 points. Là au sortir de ses trois premières courses. Quelle capacité de réaction une fois de plus de la part du leader de l'équipe de France. Alors c'est quelque chose encore une fois qu'il avait fait l'an dernier. Réalisant déjà le doublé sprint poursuite. Martin commence à avoir une expérience énorme de gestion de la première place sur une poursuite. Il en a gagné beaucoup des sprints. Donc il est parti souvent en tête de poursuite. Je ne sais pas comment il fait Olé. Ah combien fait Olé a une arme d'ordre d'haleine ? Et oui pour savoir justement s'il va revêtir ou non le maillot jaune de leader du général de la coupe du monde. Il est quand même loin Olé. Il est onzième. Donc ça devrait de l'autre toute vraisemblance passer pour Martin. On va attendre bien évidemment la confirmation de l'IBU. On devrait le savoir assez rapidement. Martin il adore ce petit jeu de compter les points pour être le mieux classé au classement général. C'est vraiment son truc depuis plusieurs années. Et il s'en amuse et il réussit bien. Il y a des souverains véritablement là sur les visages des biathlètes français. C'est une superbe course d'ensemble. Avec Simon Détieu notamment. La dernière place pour Sinapov le bulgare. 60 bonhommes au départ, 60 à l'arrivée. Et le résultat, le résultat final donc. Trois tours de pédalité pour Martin Fourcade autant qu'Emil Svetzen. Mais il avait de l'avance. Il a suggéré le retour potentiel d'Armfeiffer qui conserve sa deuxième place. Et puis surtout la très belle troisième place de Quentin Fillon-Maillet. Deux tricolores sur le podium à l'occasion de cette poursuite. Et vous le disiez très justement Antonin. Le bon résultat d'ensemble de cette équipe de France. Simon Détieu 21ème, Jean-Guillaume Béatrix 28ème. Cinq tricolores donc dans les 28 premiers. Et lors de celle d'Orphilzen, il y en aura six. J'en suis certain. Allez c'est tout en tout cas. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous le savez Antonin. En tout cas sur les premières courses du week-end dernier. Les relais mixtes ici. La France avait été malheureusement disqualifiée sur le single mixte. Il y avait eu un relais mixte. Je ne me souviens plus comment ils finissent. Sur le relais mixte, il termine quatrième si je ne dis pas de bêtises. Et au classement par nation, la France était un peu en retrait. Et là sur ces trois courses individuelles cette semaine, les Français avec Quentin, Simon, Martin ont marqué des très gros points. Et je pense que ça va faire remonter la France dans le classement par nation. Je vais vérifier plutôt que de vous dire des bêtises. Oui, c'est bien la quatrième place qui avait été prise par le quatuor tricolore. Mais vous faisiez mention effectivement de ce classement des nations très important. Le classement par nation est important pour les quotas. En fait, les cinq meilleures nations du classement par nation ont le droit à six coureurs. On sortait par exemple au sortir d'Ostersund du top 5. Dès Orphilzen, on perdrait, en tout cas l'équipe de France, perdrait un quota pour les courses autrichiennes. Non, ça c'est acquis pour la saison. C'est fait par rapport au classement final par nation de la saison d'avant. Et après, la nation garde son quota pour toute la saison. Donc il faut être dans les cinq meilleures nations à la fin de la saison. C'est bien d'être déjà placé et de ne pas avoir de retard, de gérer. Même si on n'est que cinquième au classement par nation, c'est bien de pouvoir gérer l'écart par rapport à la sixième nation par exemple. Mais là, je pense que les Français, après cette semaine, vont être mieux placés que cinquième. Chez les hommes en tout cas. Oui, on rappelle effectivement que ce classement par nation est également par sexe. Il y a un classement des nations d'un point de vue masculin et également du côté féminin. On ne se lasse pas en tout cas de revoir ces très belles images de Martin Fourcade. Avant de retrouver nos deux tricolores sur le podium, un petit mot peut-être en compagnie de Siegfried Mazé, un entraîneur très certainement heureux. En biathlon, quand on arrive au tir, les gens ne attendent pas que tu fasses une faute. Mais la seule chose qui peut se produire, c'est que tu te mettes à la faute. Et ça, quelque part, tu l'as dans un coin de la tête et il faut arriver à l'inhiber, à essayer de garder le contrôle sur ce qu'on fait, se reconcentrer sur soi. Et en fait, là pour lui, l'objectif, c'est d'être comme s'il était dans une course individuelle. Il joue contre la montre, faire fi de ses adversaires. Il sait qu'il a une ou deux balles de marge, mais pas trois ou quatre. Et c'est important aussi de penser que ces genres de courses où il y a un peu d'avance, c'est aussi une bonne préparation pour d'autres perspectives. Aujourd'hui, il fait trois fautes. Si on regarde objectivement sur les conditions, les conditions étaient bonnes, il se met trois fois à la faute, c'est trois fautes de trop. Si je ne sais pas, s'il se retrouve en Mastart à faire trois fautes, c'est sûr qu'il n'est pas sur le podium ou il n'est peut-être pas dans les cinq avec trois fautes. Donc quand on débrievera ce soir, c'est une bonne course, un bon résultat, mais la manière n'est pas tout à fait comme on le souhaite. Et oui, après les mots de Zechfried Mazé, nous voici désormais sur le podium, le petit saut habituel, le saut de la victoire pour Martin Fourcade. Alors on va rappeler simplement le nombre de victoires en Coupe du Monde puisqu'on annonçait la 40e hier, tout comme la 94e, si je ne dis pas de bêtises, pour Oleyn Arbiandalen cette semaine. Alors il faut juste redonner un petit point de règlement, c'est-à-dire que jusqu'aux Jeux de Sochi, les victoires aux Jeux Olympiques comptaient comme des victoires en Coupe du Monde. Ça n'est plus le cas depuis les Jeux de Sochi. Donc le sprint remporté par Oleyn Arbiandalen et les victoires de Martin aux Jeux Olympiques de 2014 en Russie ont été retranchées. Donc officiellement, en tout cas pour l'IBU, ce sera donc la 39e victoire de Martin Fourcade en Coupe du Monde. Sur la deuxième marche, Arne Pfeiffer. Et puis sur la troisième, donc, Quentin Fillon-Maillet. Un petit peu moins d'habitude des podiums. C'est son deuxième en carrière, il en a fait un l'an passé. C'était sur la main star de RuPaul Dignes. C'est ça, ce fameux lancé de pied de Simon Schemp. L'encadrement de l'équipe de France. On a vu Stéphane Boutiou la féliciter ses deux biathlètes et Martin Fourcade qui prend donc logiquement les commandes du général de la Coupe du Monde. Alors c'est passé très vite. Quant à Fillon-Maillet, je l'ai vu en troisième position. Il a quatre points de retard sur Oleyn Arbiandalen. Mais le quadrat norvégien est toujours entre les deux Français. Et on a vu nos tricolores faire une belle remontée. Ils sont dans le top 20. Jean-Guy est un petit peu plus loin en 32ème position.